hey salut aujourd'hui je vais t'apprendre à faire du bois gras faut aller le creuser faut le chercher ça se trouve pas comme ça en fait donc c'est un bois imbibé de résine donc la résine ça contient de la terribantine c'est hyper inflammable ça me sert principalement pour allumer mes feux ou ma bouche boxe lorsque je bivouac donc ça pour cuisiner pour réchauffer en cas de survie pour se baliser on abordera le sujet dans une autre vidéo et donc aujourd'hui je vais t'apprendre à le faire pour ce bois gras tu vois là je suis en train de le faire on va dire le meilleur tu trouves principalement dans les résineux savoir le pain moi je prends je privilégie le pain pour moi le pain c'est ce qui est le mieux moi je récupère du bois qui a été coupé par les bûcherons ou sur des troncs morts en fait donc tu vas le trouver principalement sur les souches ou sur les troncs morts on va dire donc c'est une défense naturelle de l'arbre en fait lorsqu'il est cassé il va secréter la sève pour cicatriser et pouvoir refaire sa branche tu vois là tu as la résine ici lui il est vraiment bien chargé ce qu'il faut savoir c'est que le bois gras plus il est sec mieux l'inflammable quand il est vraiment c'est qu'à maturité il peut s'enflammer même mouillé donc tu peux sur un support dur sur une caillasse pour moi j'ai spi morceau bois qui ne quitte jamais ça me sert de support plat parce que si tu bâtonnes dans le sol tombo à son foncé tu vas être instable tu peux même te blesser tu te poses sur ton support tu cales bien ton schlas et tu as juste à le bâtonner il part tout seul en là je vais pourrais récupérer ça mais ça m'intéresse pas je vais vraiment prendre la partie résineuse à celui-là c'est que c'est tout seul celui-là regarde c'est magnifique il est parfait c'est que c'est bien bon là c'est voilà vraiment cette partie là qui m'intéresse donc je vais essayer de la conserver droite le plus droit possible on évitera de le travailler par la suite allez on est presque tu vois il est vraiment chargé celui-là je vais me régaler alors je récupère aussi les petits copeaux comme ça puisqu'ils sont chargés de résine donc je les fais sécher je me fais un petit pochon en fait après tu peux le rouler tu peux tu peux l'effiler tu vois tu fais du petit copeaux ça te fait un départ vraiment nickel quoi donc alors après je l'écorce mais bon après t'es pas obligé parce que l'écorce l'écorce c'est pas mal aussi voilà tu vois tous ces petits copeaux tout ça ça part direct dans mon petit pochon alors je vais te montrer à quel point c'est inflammable le bois gras donc tu vois je prélève juste des petits copeaux comme ça c'est un peu gros mais tu peux je voulais faire surtout un peu plus fin même je peux aussi venir le gratter si tu veux regarde bien ça donc là comme tu as pu voir pourtant le bois est humide et malgré tout s'enflamme alors imagine quand il est sec à maturité c'est une dinguerie et bien voilà ce que j'ai pu tirer de la bûche que tu as vu tout à l'heure donc là c'est mes petites bûchettes pour ma bouche boxe mon petit foison là pour allumer mon feu mais ça je vais le faire sécher et là mon bois gras et celui ci il va direct dans mon EDC donc je vais le tailler en fonction de mon contenant il va être un peu plus court je vais le réduire par ici et je garderai la petite tige bien sûr qui me servira donc je la mettrai mon porte-clés il sera d'avoir tout le temps sur moi voilà les outils qui m'ont servi à résister cette opération donc ça c'était pour tronçonner la grosse branche pour extraire la petite bûchette ça c'était pour bâtonner et c'est avec ça que j'ai émissé j'ai récupéré mes copeaux et que j'ai pu blanchir mes petites bûchettes eh bien moi je vais continuer la petite journée je vais aller un petit peu glaner on va voir si je peux trouver encore quelques souches bien résineuses bien baveuses et en attendant je te dis à très très bientôt pour la prochaine tchou tchous